Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour la recette de ces éclairs entremets ils sont composés d'un biscuit financier aux amandes d'une mousse aux amandes d'un insert caramel beurre salé d'un glaçage miroir chocolat et d'un glaçage rocher aux amandes en espérant que cela vous plaira je vous laisse tout de suite avec la recette et les ingrédients nous allons avoir besoin de beurre de blanc d'oeufs de sucre glace de farine et de poudre d'amandes dans une casserole on verse le beurre et bon on va en faire un beurre noisette c'est à dire qu'on va le laisser à feu doux jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur ambrée une jolie couleur de noisette et qu'ils chantent dans un saladier on va tamiser tous nos éléments secs à savoir le sucre glace la farine et la poudre d'amandes dans un saladier on va tamiser tous nos éléments secs à savoir le sucre glace la farine et la poudre d'amandes on met nos poudre de côté et on filtre le beurre noisette on monte les blancs neige au batteur une fois les blancs montés on les incorpore en deux fois dans nos mélanges de poudre et on y va gentiment à l'aide de la maryse et pour finir on y ajoute le beurre noisette je vous conseillerais de le filtrer une fois de plus on verse notre préparation dans le moule donc qu'ils soient ronds ou rectangulaires ça n'a aucune importance parce que de toute façon on va en porte pièce et et on enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes attention surveille la cuisson tous les fours sont différents à la sortie du four on attendra qu'il te dise avant de le démouler sur une grille nous allons avoir besoin de sucre glace de blanc d'oeufs et de poudre d'amandes donc moi tout simplement j'ai pris des amandes émondées que j'ai mixé mais vous pouvez très bien utiliser directement de la poudre d'amandes tout d'abord on va torréfier notre poudre d'amandes donc on la met sur un silpat ou du papier sulfurisé et on va aller l'enfourner à 150 degrés pendant une dizaine de minutes de manière à faire ressortir les saveurs à la sortie du four on obtient une poudre d'amandes légèrement dorée on va pouvoir la tamiser dans un saladier et le sucre glace une fois tamisé on mélange bien nos deux poudres on peut maintenant ajouter nos blancs et on mélange le tout à l'aide de la maryse pour commencer et on finit à la main on fait un boudin et voilà tout simplement comme on a obtenu une pâte d'amandes donc en supermarché c'est cher c'est pas meilleur non plus là vous savez au moins ce que vous mangez c'est fait maison et c'est délicieux non seulement avec nos pâtes d'amandes on va pouvoir réaliser notre mousse aux amandes d'aujourd'hui mais vous pouvez aussi faire des ganaches aux amandes du pain de gel biscuits à chair recouvrez vos gâteaux etc donc pour le conserver il suffit tout simplement de l'emballer dans du cellophane nous allons avoir besoin de crème liquide à 35% de lait entier de chocolat blanc de pâte d'amandes maison et de gélatine on met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais dans une casserole on verse le lait et la pâte d'amandes et on porte à ébullition et on mélange jusqu'à ce que la pâte d'amandes fondent complètement on ajoute la gélatine essorée et on mélange on passe au chinois notre lait aux amandes on met notre chocolat blanc à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle je place le chocolat blanc dans un autre récipient un peu plus grand pour que ça refroidisse plus vite et comme pour une ganache je vais verser mon lait à amandes en 3 fois sur mon chocolat blanc et je vais créer une émulsion une fois avoir laissé le bol du robot ainsi que le fouet au congélateur pendant une dizaine de minutes je verse ma crème liquide et on va la monter en mousse attention pas trop ferme on ajoute la mousse à notre préparation et on mélange gentiment à l'aide de la maryse on peut passer au montage du gâteau donc pour cette occasion j'utilise ce moule de silicomart je vous mets les références en barre de description donc ma mousse aux amandes a été placée dans une poche à douille ainsi que mon caramel au beurre salé donc je ne vous ai pas remis la recette parce qu'elle est déjà sur ma chaîne je vous remets le lien en barre de description et au-dessus de la vidéo mon financier aux amandes a refroidi et j'ai pris quelques amandes torrifiées pour l'ajouter dans l'insert alors on va mettre d'abord la mousse aux amandes dans le moule à moitié on ajoute maintenant le caramel au beurre salé attention si vous voulez avoir un joli démoulage mettez du caramel au beurre salé vraiment juste sur le milieu sans toucher les extrémités ni les bords parce que sinon vous n'arriverez jamais à le démouler et pour un insert encore plus gourmand on y ajoute des amandes torrifiées entières sur le caramel au beurre salé donc si votre caramel au beurre salé est à bonne température vous n'allez pas avoir de mal à le couler parce qu'en plus comme tout à l'heure on va ajouter la mousse aux amandes par dessus pour recouvrir le caramel au beurre salé va être engouffré dedans le moule donc on pourra le démouler l'astuce elle est là en fait c'est pas qu'on ne peut pas faire d'alcères caramel au beurre salé c'est qu'il faut juste déjouer les pièges et on recouvre de mousse on tapote on va emporte pièce et le biscuit financier aux amandes à l'aide de l'emporte pièce qui nous est fourni avec le moule on utilise donc le côté le plus petit et on le met dans le moule tout en appuyant pour faire remonter la mousse et ça part au congélateur pour toute la nuit pour le glaçage miroir au chocolat nous allons avoir besoin d'eau, de crème liquide à 35% de cacao en poudre amère de sirop de glucose de gélatine et de sucre en poudre on commence par hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais dans une casserole on verse l'eau le sucre et le sirop de glucose on place sur le feu et on laisse bouillir jusqu'à obtenir une température de 103 degrés une fois arrivé à 103 degrés on ajoute le cacao en poudre amère et on mélange on laisse de côté et on fait chauffer au micro-ondes la crème liquide on ajoute à la crème chaude la gélatine essorée et on mélange et on l'ajoute à notre mélange et on mélange on a déjà un joli effet miroir on verse notre préparation dans le blender donc vous pouvez très bien le faire au mixeur plongeur personnellement je préfère le faire au blender parce que c'est exactement les mêmes lames mais en plus de ça les lames du blender n'ont pas de cloche ce qui fait qu'on a un glaçage miroir zéro bulle et on mixe le tout pendant 2 minutes à vitesse minimum une fois mixé on va verser notre glaçage miroir dans un bec verseur en le tamisant on filme au contact et on laisse redescendre à une température située entre 32 à 35 degrés nous allons avoir besoin de chocolat blanc d'huile de tournesol et de pralin aux amandes on commence par faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle une fois fondu on y ajoute le pralin aux amandes et l'huile de tournesol et on émulsionne on laisse redescendre notre glaçage rocher à une température de 35 degrés est venu le moment de démouler nos entremets donc on écarte sur les côtés et on pousse donc vous voyez ce que je vous disais pour le caramel au beurre salé c'est pas qu'on ne peut pas faire d'insert au caramel au beurre salé mais si vous le faites tout seul dans un moule vous n'arriverez jamais à le démouler mais si vous l'intégrez directement dans votre entremets il n'y a aucun souci on reprend notre glaçage et on va les verser juste à la moitié puis je prends mon glaçage rocher et je glace la deuxième moitié je vais mettre un peu de sucre glace sur le plan de travail et je vais étaler la pâte d'amande qui me reste pour la décoration à l'aide de n'importe pièce je vais y mettre des petits coeurs un petit peu de poudre alimentaire dorée on va les peindre et je les dépose sur mon entremets et voilà le résultat de nos éclairs entremets donc je vous rappelle qu'ils sont composés d'un biscuit financier aux amandes d'une mousse aux amandes d'un insert caramel beurre salé un glaçage murore au chocolat et un glaçage rocher aux amandes en espérant que la recette vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette à bientôt